Yo les gars c'est Matt, on se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien en tout cas les gars pour ma part ça va nickel Comme je dis au titre et à la miniature nous sommes donc partis les gars, nouvelle vidéo présentation de mon équipe à 2 millions de crédits Si le contenu vous plaît, comme d'habitude n'oubliez pas le plus gros like pour le référencement ça fait toujours plaisir N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît en activant la cloche des notifications pour être au courant des prochains lives et des prochaines vidéos Et puis les gars on est directement parti les gars pour vous présenter du coup mon équipe à 2 millions de crédits Une équipe qui a drôlement changé depuis quelques semaines je vous avoue On gère bien notre club donc c'est plutôt pas mal ce qui va montrer un petit peu cette équipe aussi Donc on commence par le gardien de but, alors là les gars sans prise de tête, Mike Meignan Mike Meignan vous voyez zéro match mais ça va être la suite de mon foot champion actuellement que je vais faire avec cette équipe là Et que je ne vais pas bouger pendant ce foot champion là Donc on commence par un petit Mike Meignan, voilà pour les liens on va dire ça passe largement Pas grand chose à dire les gars sur l'ancien gardien de Lille Il est fort franchement il est très très fort, je l'avais déjà testé au début du jeu parce que je l'avais déjà joué Et il était très très fort Le défenseur droit il a pas bougé, vous allez voir que beaucoup beaucoup de joueurs ont beaucoup beaucoup de matchs au club Donc c'est à dire que ça fait quand même un petit moment que je les ai Donc voilà Hakimi 316 matchs, je suis content que j'avais avant sa version vendable Donc je dois être au moins à 400-450 matchs avec ce joueur là Donc voilà il y a Hakimi très très fort On sait ce qu'il voit Hakimi maintenant à ce stade là du jeu Juste le petit bémol c'est son rendement qui pour moi tue un petit peu sa carte Il serait en moyen élevé, là ça serait tout l'inverse, ça serait le best, ce sera le goût en défense vraiment Hakimi Mais sinon il reste incroyable malgré son rendement élevé en attaque, ce qui est un petit peu dommage Mais sinon après les gars ça reste du Hakimi, c'est très rapide, c'est capable de... C'est un piston en fait Hakimi, vraiment si vous le faites jouer dans un 3-5-2 ou quoi c'est vraiment parfait pour votre équipe Le défenseur central les gars pareil, Cannavaro il n'a pas bougé depuis maintenant un mois et demi Depuis le premier SBC Icon Cannavaro très très fort les gars, que dire de ce défenseur Vous allez me dire qu'il est un petit peu petit, j'ai entendu pas mal de remarques là dessus comme qu'il était petit Franchement petit ou pas ça reste le goût vraiment en défense Lui c'est le joueur que je ne vais pas bouger je pense encore pendant de longs ou de nombreux mois Donc voilà on sait ce qu'il vaut les gars Cannavaro en plus de sa version baby C'est sa meilleure version actuelle, parce que la middle est un petit peu moins forte, elle a moins de vitesse Là en plus avec le style ombre ça lui fait 92 en vitesse Donc c'est vraiment une carte de fou malade Donc voilà par rapport à Cannavaro c'est le goût en défense Le deuxième défenseur les gars, Jules Koundé que j'ai acheté et que je vais tester Cette carte là je ne l'ai pas testée mais elle intègre mon équipe actuelle Donc voilà je l'ai acheté 374 000 crédits Je voulais vraiment, je veux vraiment le tester Koundé pour la suite de mon futur champion actuel Où je suis actuellement 5-3 Il y aura un live normalement ce soir pour ceux qui regardent la vidéo actuellement Donc voilà par rapport à Koundé j'ai vu ses stats les gars, c'est juste incroyable Il a même des stats en dream donc pour un défenseur c'est quand même assez ouf Donc à un moment donné il y a de quoi se faire kiffer Il a 3 mauvais pieds, LBLV, j'ai envie de vous dire c'est tout ce qu'il faut Voilà pour un défenseur central, 84 en vitesse avec le style ombre Ça lui fait un plus 10 au bout de cette match Il a vraiment des stats de flou et franchement ça doit être une dinguerie à tester Maintenant mon défenseur gauche que vous connaissez, que je ne vous répète plus maintenant Depuis, c'est faire un Mendy que j'ai depuis le début du jeu Il a 555 matchs au club, c'est toujours le goût, il est toujours aussi fort Il mime, il me carie toujours mes matchs C'est vraiment le joueur, c'est l'un des seuls joueurs de mon équipe J'ai rien à redire à chaque fois J'ai rarement vu des boulettes de Sapa Et après les gars vous connaissez, c'est du Ferland Mendy Je ne vais pas vous raconter la musique Ferland Mendy c'est le meilleur défenseur gauche du jeu à mon goût En ce début de jeu bien évidemment Donc voilà par rapport à Ferland Mendy Mon milieu central, pareil vous allez voir ça n'a pas énormément bougé C'est Marco Verratti, Rule Breaker, ce que j'avais fait en SBC Marco Verratti qui est tout simplement incroyable Verratti, il a des stats sensationnelles avec ses 4-16 d'équilibre C'est ce qui, sa carte elle est juste incroyable Ça veut dire que c'est du Marco Verratti dans l'oeuvre, j'ai envie de vous dire Et voilà, 4-13 d'endurance Il manque un petit peu de vitesse ok Mais on sait que Verratti, voilà moi Verratti c'est un petit peu comme en vrai Ça veut dire qu'il ne court pas beaucoup Mais ça veut dire qu'il est capable de te casser les lignes Et il est capable de faire avancer le jeu vers l'avant Donc c'est vraiment le mieux Je trouve, c'est un peu mon... C'est mon milieu de préférence Marco Verratti clairement Donc voilà là dessus, je ne vous le décris plus Double 4, moyen élevé C'est juste une carte de folie Mon milieu central Pareil Nabil Fekir Je ne vous le présente plus depuis le début du jeu Quasiment Pareil 412 matchs au club Là c'est simple 512 passes 70 buts Il a pris son up Donc ça fait plaisir Il est passé à 87 comme... Ils sont qualifiés Le petit saving En septième de finale Pardon Donc à voir s'ils se qualifient par la suite Pour qu'ils reprennent des up Normalement Il me semble qu'ils peuvent reprendre des up Je l'espère Donc voilà pour Nabil Fekir Et puis c'est une carte Pareil sensationnelle Je ne vous la décris plus Tellement de caractéristiques sur ce joueur Et il me carie toujours autant mes futs champions Que mes playoffs Que tous les matchs que je fais avec Nabil Fekir Un petit peu comme tout mon milieu Je ne vais pas vous mentir là-dessus Donc voilà pour Nabil Fekir Mon milieu Mon attaquant Mon attaquant clairement C'est parce qu'il est en changement de poste Par rapport à l'équipe Du coup Karim Benzema J'avais son peu au thème Avant que j'avais fait énormément de matchs Voilà avec Karim énormément de matchs Mais cette carte là Elle est encore meilleure Personnellement Dès que je joue à full champ Elle est sur les 20 matchs Là on peut être 15-16 fois Donc c'est pour vous dire A quel point c'est un joueur qui est très important Au vu de la communauté Donc vraiment Benzema C'est juste incroyable Cette carte là Il a de la vitesse Tout ce qu'on recherchait De Karim Benzema C'est sûr que c'était pas avec cette 78 de vitesse Que ça allait faire quelque chose Donc il a pris un sacré up Plus son style chasseur Donc là ça lui fait carrément vitesse max Et je vous jure que sur le terrain Ça se ressent Même sa lourdeur Elle n'est plus là Benzema Je ne sais pas vous Dites moi en commentaire Bien évidemment Mais vraiment Là il a tout pour Il a tout pour être un coach Vraiment pendant un bon moment encore Je pense qu'à Benzema Dans mon équipe On passe à mon attaque en droit Pardon Là pareil C'est du Léo depuis le temps Tout juste incroyable Léo Messi Le joueur qui enroule le mieux Du jeu Il n'y a pas photo là-dessus Ok des fois J'ai tendance à un petit peu le critiquer Parce que c'est vrai qu'il fait Des fois il est un petit peu Un petit peu faible Mais sinon Il est toujours là pour me sauver les matchs C'est du Léo Messi Il n'y a rien à dire Je ne vous décris plus sa carte Pareil C'est juste un genre sensationnel Qui est le deuxième GOAT Voilà C'est le GOAT Clairement Léo Messi Très très fort Hormis son moyen faible en rendement Après il n'y a rien à dire de plus C'est du Léo Messi Je ne vous le décris plus Bon Milieu du coup Mon troisième milieu de terrain Mon milieu défensif du coup Comme vous l'avez vu Je n'ai pas eu de milieu défensif Verratti Je le considère plus comme un milieu pur Voilà Qui sait se porter en meneur de jeu Donc voilà Là mon milieu défensif N'Golo Pante Pareil les gars C'est N'Golo Pante C'est très 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 fort À la récupération Pareil Il est capable De t'intercepter Une multitude de passes Donc vraiment C'est du Kante les gars Franchement Si j'ai l'occasion Dans mon prochain remport 86 plus 8 champs A l'avoir en carte rouge Ou même tout simplement En carte rouge ou en boost Vraiment vraiment Je le prends direct Parce que Il est bon Mais je pense que le boost Il doit être encore une version au dessus Donc là dessus Il n'y a pas photo Déjà 200 matchs au club Pour Kante Je pensais que j'avais paquet Dans un 75 plus Donc voilà Par rapport à N'Golo Pante Et le petit dernier Le petit nouveau Du coup le deuxième nouveau Parce qu'il y avait Koundé Et là le petit Deuxième nouveau Le FVC De Christian Pulisic Donc là vous voyez 9 matchs Un but une passe Ne vous inquiétez pas Ça ne reflète pas du tout sa carte Il est vu incroyable Pulisic Il est Il est trop fort Vraiment il est trop trop fort Avec ses 5 étoiles Moépi J'ai pas pris sa version à 5 de GT Comme il y a déjà 4 4 et 5 Pour moi c'est équivalent Un petit peu Pareil Comme si tu sais plus maîtriser Les gestes techniques Mais voilà Moi je ne m'appelle pas Axoski tu vois non plus Donc Donc par rapport au Moépi Ça me semblait plus nécessaire De le prendre Et vraiment C'est un milieu Enfin C'est un milieu gauche Il fait beaucoup d'efforts dans le match Voilà Il fait beaucoup beaucoup d'efforts C'est pour ça J'ai souvent tendance à le sortir Un petit peu en fin de match Il manque un petit peu d'endurance Mais c'est sûrement le joueur de mon équipe Que j'ai testé Qui court le plus Très clairement Pulisic Il est toujours là Il est toujours en mouvement C'est le joueur qui court le plus Dans mon équipe Donc c'est bien qu'ils lui ont mis Vraiment beaucoup beaucoup de vitesse Pareil Il a une meilleure finition Donc ça aide aussi Ça aide aussi A l'équipe Et puis vraiment Je vous conseille de le faire Voilà Il est encore en SBC Donc je vous conseille Réellement de le faire Parce que c'est vraiment un crack Et voilà Ça fait bien mercanté Donc c'est aussi ça Moi ce que je recherchais Sinon j'aurais fait Vinicius direct Très clairement Qui est actuellement En POTM Liga Donc voilà Voilà du coup A quoi ressemble Mon équipe Je vous montre aussi Un petit peu mon banc Vite fait Donc celui-là Que j'avais fait en SBC Du coup là J'ai acheté Poundé C'est pour aussi tester Poundé J'avais aussi également testé Thiago Diallo Hein Pour mon début de FUTCHAMP Et vraiment Thiago Diallo était bon Mais voilà J'avais décidé de tester aussi Poundé Donc on va le tester en FUTCHAMPION On a également Dans mes remplaçants Dans mes subs Nicolas Suleux Qui a pris son hub Qui est passé à 90 Qui est incroyable On a les deux japonais Que je trouve vraiment sensationnels Pour ceux qui ne les ont pas fait Bah Rie pas vous Parce que franchement Ça coûtait pas cher Et ça faisait double lien vert Donc ça T'avais pas à t'embêter Aller chercher des joueurs Pour faire les liens et tout Là les liens étaient déjà faits Donc voilà Pareil Moura Il est juste incroyable 19 matchs 15 butons On se passe Je l'avais testé un petit peu En playoff J'avais fait une équipe Autant de lui en playoff Avec Nakamura On a également Sub du Luginberg On a du Sard Rafa Suarez Et bien évidemment le petit crack Mon super crack C'est plus qu'un sub C'est un super crack C'est Luz Diaz Qui vraiment Je continue à le faire jouer C'est lui qui remplace Poundé si tu en fin de match Et vraiment Je vais faire sûrement Uribe Et il y a moyen que je fasse Un premier FUTCHAMP En tant que titulaire Avec Diaz Qui le mérite tout autant Parce que vraiment Ce joueur là Il me carie de nombreux matchs Et ça C'est réel En tout cas les gars Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Encore une fois N'oubliez pas le like L'abonnement La cloche Si le contenu vous a plu Et les gars J'en vais vous dire On se retrouve pour une prochaine vidéo Ou un prochain Les gars sur le jeu FIFA 22 Les gars c'était Matt Ciao ciao les rocs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501